Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 10 ans, comment fait-on pour devenir chevalier ? Bonjour Enzo ! Chevalier veut dire celui qui va à cheval ou celui qui chevauche. Ce sont donc tout d'abord des hommes qui possèdent un cheval. Mais plus que ça, ce sont aussi de véritables soldats au service du seigneur avec des armures et des armes, ça peut être une épée, un couteau ou même une lance. Les chevaliers sont apparus au 11ème siècle et au départ à peu près n'importe qui pouvait le devenir, même des paysans, s'ils avaient de l'argent bien sûr. Et oui car pour devenir chevalier il faut beaucoup d'argent. Il faut s'occuper du cheval, le nourrir, l'entretenir, le soigner, il faut également réparer son armure, s'acheter du nouveau matériel, etc. Au 11ème siècle donc pas de problème si tu possèdes déjà beaucoup de terre mais par la suite la chevalerie évolue et au 12ème siècle on commence à structurer un peu plus leur comportement. Jusque là les chevaliers c'était souvent des gros bourrins et on avait du mal à les cadrer alors on rédige des règles de conduite, comme un carnet de correspondance en fait, pour qu'ils se conduisent un peu mieux. Les chevaliers ont donc, en principe, une vie dirigée par un code d'honneur. De plus en plus on les associe à la noblesse. Si tu n'es pas noble ou fils de noble et bien tant pis tu ne peux pas être chevalier. Bien sûr il y a des exceptions mais ça reste la règle. On commence alors à former des chevaliers dès leur plus jeune âge. Et au même titre qu'aujourd'hui un écolier doit passer par l'école primaire, par le collège et par le lycée pour avoir son bac et ensuite continuer ses études, et bien là c'était exactement la même chose et on formait les jeunes en trois étapes pour devenir chevalier. A 7 ans il est envoyé chez un seigneur pour se former et il devient ce que l'on appelle un galopin. Il doit nettoyer les écuries des chevaux. Je sais c'est pas très agréable mais il faut commencer par là. Quelques années plus tard le jeune homme devient un page. Il s'occupe du cheval en lui même, le soigne, apprend à le monter. Il accompagne aussi les adultes à la chasse pour se former et doit être au petit soin pour la dame du château. Il commence donc son apprentissage de la courtoisie, une des valeurs les plus importantes quand on est chevalier. A l'adolescence il devient écuyé et passe au niveau du dessus. Il accompagne de vrais chevaliers au combat, les aide pour mettre leur équipement sur les tournois, etc. Après 4 ans en tant qu'écuyer au service des chevaliers, il est venu pour lui le temps de devenir lui même un chevalier. Et là on arrive à une cérémonie que vous connaissez tous, l'adoubement. La veille de la cérémonie, l'écuyer passe la nuit avec son parrain qui a veillé jusque là sur lui. Ils prient ensemble et le lendemain, le seigneur qui a la charge du jeune adulte organise une grande fête. Bien évidemment, il y a souvent plusieurs hommes qui se sont proclamés chevaliers en même temps alors ils font venir du monde pour l'organisation et tout le public est invité à venir les voir. Une fois devant le seigneur, l'écuyer récite le serment des chevaliers avec une main sur l'évangile, un texte qui en gros raconte la vie de Jésus. Après ça, le seigneur lui donne son armure, son casque et son épée et après s'être habillé avec, il reçoit ce que l'on appelle l'accolade. Attention, c'est pas une grande tape dans le dos mais presque. L'écuyer se met à genoux devant son seigneur et ce dernier le tape sur les deux épaules avec son épée. Ça y est, l'écuyer est devenu chevalier, il reçoit tous les droits qui vont avec et pour fêter ça, on organise un tournoi où ils vont pouvoir combattre avec leurs copains comme des vrais. Pour finir, il est important de préciser qu'un chevalier peut tout à fait perdre son statut de chevalier. Bah oui, c'est un soldat avant tout, donc s'il est gravement malade ou gravement blessé, il sert plus à grand chose. Et ouais, tout ça pour ça. Merci d'avoir suivi l'épisode, n'hésite pas à t'abonner et à partager avec tes potos si ça t'a plu. N'hésite pas non plus à laisser un petit pouce vers le haut si tu as rêvé d'être chevalier. Un petit pouce vers le bas si ça t'a pas plu et dans tous les cas, laisse moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Pour les plus grands, je vous rappelle qu'il y a aussi Facebook et Twitter, alors venez, on est bien 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 et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Question Histoire. Salut !